Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Musique Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Nala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture. Il est 22h, il fait nuit, ok? On y va. Je voulais faire une lecture aujourd'hui pour les poissons, pour la période du 14 au 16, non, du 14 au 16, du 14 au 16 février 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel, de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications. A chaque nouvelle vidéo que je poste, merci pour vos encouragements et vos partages. Cette lecture est une lecture générale, le message donné est un message général. Et si vous avez besoin d'une guidance avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien qui est juste en bas de la vidéo, d'accord? Ok, donc c'est parti. Les poissons. Oui, c'est un parti d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez réellement envie de voyager. Vous êtes sûrement ici en train de prévoir un voyage, vous êtes en train de planifier un voyage. On a ici un voyage qui vous tient à cœur, c'est peut-être une relocalisation que vous cherchez à entreprendre, qui est très très importante pour vous. Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai même l'impression que l'endroit où vous voulez relocaliser, c'est là-bas que se trouve votre amour. J'ai pas envie de dire que vous avez envie de relocaliser pour être proche d'un homme ou être proche d'une femme. Mais j'ai plus envie de dire que vous voulez relocaliser parce que, voilà, vous voulez vous sentir bien dans le pays ou dans l'endroit où vous vivez. Il est probable que l'endroit où vous habitez actuellement, ce n'est pas réellement un endroit qui vous procure de la joie. Ce n'est pas réellement un endroit qui vous inspire. Et j'ai l'impression que vous avez ici décidé de vous préparer pour un avenir meilleur. Vous avez ici décidé de couper les ponts avec certaines personnes du passé, un travail du passé, certaines choses du passé pour aller vers un avenir meilleur. Pour certaines parties dans vous, il est probable que vous n'avez pas encore terminé votre karma. On a ici un bon karma que vous êtes bien sûr sur le point de récolter. Mais il est important pour vous de continuer de semer des graines afin de récolter ce karma. C'est peut-être ici un rapport avec votre travail, votre business, la relocalisation, votre argent, votre stabilité et votre amour. Pour une autre partie dans vous, par contre, faites attention à ne pas prendre certains choix qui risquent de vous amener à un mauvais karma. Il faudrait que vous arriviez ici à analyser un peu plus votre vie, analyser un peu plus les différents choix que vous avez faits dans votre passé afin de ne pas les répéter. Mais pour certaines parties dans vous, j'ai l'impression que votre destinée se trouve ici dans une autre ville, cité, région ou pays et vous le savez. Vous avez ici votre intuition qui n'arrête pas de vous demander de déménager. Vous avez ici votre intuition qui n'arrête pas de vous demander de relocaliser dans un endroit qui est vraiment mieux, un endroit meilleur. Oui, c'est un parti dans vous. J'ai l'impression que vous voulez déménager pour aller dans un endroit qui est beaucoup plus ensoleillé, beaucoup plus beau. Ou encore un endroit qui est au bord de la plage, au bord de la mer. Mais pour pouvoir faire ce voyage, vous allez devoir sacrifier beaucoup de choses. Peut-être que vous allez devoir travailler énormément ou encore, vous allez devoir faire certaines choses ici qui vont vous demander beaucoup de sueur, beaucoup de sacrifices, you know. Beaucoup de... De nuits sans sommeil. Hi, I'm just clarifying the hermit card. Oui, c'est un parti dans vous. Il est probable que vous êtes seul célibateur. Si vous n'êtes pas célibataire, c'est que vous habitez loin de votre mari. Si vous êtes ici seul, c'est juste peut-être aussi que vous êtes célibataire. Donc, ça dépend. Soit en séparation, soit célibataire. Mais j'ai l'impression qu'à un certain moment, vous vous dites même que voilà, l'homme de votre vie n'est même pas dans votre ville. L'homme de votre vie ou celui que vous voulez épouser, il n'habite pas dans votre ville, il n'habite pas dans votre cité. Vous avez commencé à penser à déménager. C'est vraiment quelque chose qui est dans votre tête. Et vous êtes en train de vous apprêter à déménager. Hi, I'm just clarifying the hermit card. Thank you. Oui, c'est un parti dans vous. Le fait de déménager, c'est vraiment une joie pour vous, d'accord? On ne va pas vous enlever cette joie-là. Vous voulez aller dans un endroit où il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de la fête. Je vois même ici un endroit où si c'est à côté de la plage, c'est qu'il y a toujours de la fête au bord de la plage. Il y a toujours du monde. Il y a toujours... C'est vraiment beau là-bas. Pour une autre partie dans vous, j'ai l'impression que vous voulez aussi aller dans un endroit où il y a la musique, il y a des musiciens. Et vous êtes ici sur le point de faire de votre rêve une réalité. J'ai même l'impression que vous voulez vous acheter une nouvelle maison ou encore vous voulez cette fois-ci avoir une maison. Par le temps où vous allez arriver là-bas, vous voulez avoir une maison. Mais c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup de travail. J'ai l'impression que vous voulez ici prendre votre temps de célibataire pour travailler sur cet objectif. Parce que vous savez que vous pouvez y arriver. Vous savez que c'est faisable. I am just just going to fight the world of fortune. Tout est faisable. Aujourd'hui, je ne veux penser qu'à mon bonheur. Aujourd'hui, je veux penser à moi. Pour une autre partie dans vous, j'ai même l'impression que si vous avez déjà un animal, vous voulez en avoir un deuxième. Vous voulez avoir un deuxième animal de compagnie. Et j'ai l'impression que vous êtes ici prête à embrasser la vie. Avec tout votre amour, avec tout votre espoir. J'ai l'impression que vous voulez faire de vos rêves une réalité. Et vous êtes ici dans une période de votre vie où vous avez l'impression que vous pouvez le faire. Oui, c'est un parti dans vous. J'ai l'impression que vous vous donnez ici un an. Un an pour réaliser un rêve important. Je vous donnez ici un an pour terminer certains documents. Si vous attendez ici certains documents de voyage, j'ai l'impression que vous allez avoir vos documents. On a aussi ici une très bonne nouvelle que vous êtes ici sur le point de recevoir, sur le plan financier comme sur le plan de l'égalité. On a une grande porte qui est sur le point de s'ouvrir pour vous. Et j'ai l'impression que cette porte-là, c'est une porte qui s'ouvre à vous parce que vous avez décidé de mettre fin à certaines situations du passé. Vous avez décidé de laisser tomber certaines situations du passé qui ne vous servent à rien. Certaines personnes du passé qui ne vous ont servi à rien. Certains ex que vous ne voulez même plus revoir. Certains amis à qui vous ne voulez plus parler. Oui, c'est un parti dans vous. Il est probable que vous vous sentez seul au monde pour l'instant. Mais vous savez que c'est quelque chose qui n'est que de courte durée. Vous avez confiance au fait que vous êtes capable de faire quelque chose. Je vois ici quelqu'un qui veut voyager en avion pour aller quelque part. Un endroit vraiment très beau et très ensoleillé au bord de la plage. Laisse-moi faire de mes rêves une réalité. Ça, c'est un très beau titre pour cette lecture. Je vais donc continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. On va essayer de voir un peu si on peut avoir un peu plus de détails, surtout en amour. Et si vous avez envie de savoir ce qui se passe dans la suite, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien. Pour les autres, par contre, si vous voulez avoir une guidance privée avec moi, que ce soit par e-mail ou par appel téléphonique, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est scorpion, bélier, lion, sagittaire, cancer, poisson, vierge. Ok? Oui, c'est une partie d'entre vous. J'ai l'impression que vous êtes ici en pleine dispute avec l'homme de votre vie. Ou encore vous et l'homme de votre vie, vous ne vous entendez pas? Ou d'autres, vous ne vous entendez pas à cause d'une voiture? Oui. On se retrouve là-bas pour la suite. Bisous, bye. Sous-titrage ST' 501